bon allez je vais arrêter de commenter et je vais un peu parler bonjour à tes chouettes ah franchement je te kiffe hein mes respects et tout bon t'as vendu ton âme au diable t'as signé leur papier pour pour jouer avec un rafale bon t'as fait 2-3 meetings t'as peut-être tué des gens mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'on voit que c'est un mec super gentil cool c'est ça qui est qui est chiant avec ce monde c'est que ce système s'organise pour pour prendre les meilleurs les plus gentils et leur et faire le sale bolo qu'ils ont besoin il ya trop de il je suis vraiment un complotiste j'ai un complotiste alors qu'est ce qu'il ya au dessus des pôles la pressurisation l'espace pourquoi on met pas une tenue pressurisée au pilote de chasse pour qu'il puisse déconner et elle est plus haut qu'est ce qu'il se passerait imaginons tu prends un avion tu traces cap le soleil et que tu tournes jamais ton truc un moment tu tombes et si tu tombes qu'est ce tu t'en bas les couilles prends un parachute il ya tellement de truc il ya tellement de truc il ya tellement de truc c'est comme les prises de décision on a des politiques appliquées sur des millions de personnes basé sur basé sur un modèle institutionnel vieux de 300 ans qu'est ce que tu te fous de ma gueule depuis on inventait l'informatique on est capable de modéliser de conceptualiser n'importe quel type de système grâce à la logique algorithmique on peut anticiper les failles les bugs les machins comment fait-il qu'il y a tous ces sages et ces philosophes qui ont écrit et qu'on continue d'accepter des dieux parmi les mortels grâce à des fortunes qui en plus sont fictives créées avec des effets d'aubaine permettant d'acheter le pouvoir bref ce monde il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde est-ce que la terre est plate ? je ne sais pas si elle est plate ronde, élétique ou creuse aucune idée mais j'avoue une chose on nous a tellement menti sur tout que ça ne m'étonnerait même pas est-ce que le soleil est aussi loin que ça ? est-ce que la lune est aussi loin que ça ? oh si la lune elle était aussi loin que ça est-ce que les étoiles sont aussi loin que ça ? comment suit-il que une fois dans l'espace on ne voit pas les étoiles ? c'est quoi déjà les explications de NERM qui font dire que les états on ne les voit pas dans l'espace ? cette ceinture de Van Halen à la base l'Antonov 225 qui s'est fait péter ce n'était pas pour mettre une fusée sur son dos grimper en haut et que la fusée décolle après le projet a été abandonné pourquoi il a été abandonné ? c'est plutôt malin de placer un lanceur plus haut pour économiser 15 km de poussée un ballon tu remplis un ballon d'hélium tu le fais grimper niveau coût énergétique 0 pourquoi tu te fais chier avec des fusées ? attache un ballon à ta fusée laisse-la monter tranquillement sans prendre des jets on s'ouvre vraiment de notre gueule on s'ouvre vraiment de notre gueule en tout cas à thé merci infiniment j'ai toujours rêvé d'être pilote du coup du coup je me je me suis un peu amusé avec des voitures je me suis un peu amusé avec des motos bon je n'avais pas les moyens de toucher jusqu'à l'avion je sautais une fois en parachute mais mais je vois quand j'étais gamin j'ai joué à Loucon aussi mais j'ai loin d'avoir le niveau géométrique ce qui est drôle c'est que tous les mouvements que tu faisais j'essayais de les faire naturellement mais j'avoue que je n'étais pas aussi précis sur la gestion de la vitesse quand les pilotes de chasse confirmaient tu as tous les scénarios en tête tu sais quel degré prendre et j'imagine que les meilleurs du meilleur ils gèrent son palonnier au degré près à la vitesse près il sait quand réduire ses noeuds il y a tellement il y a tellement d'équations qui doivent rentrer pour avoir la trajectoire optimum et ah ouais d'ailleurs c'est ton combat avec crawling qui m'a fait prendre conscience de tout ça tes trajectoires c'est drôle j'ai entendu ce oral tout à l'heure dire sur une intervention qu'il a fait en 2013 quand j'ai compris que j'étais le meilleur des moins bons et le moins bon des meilleurs j'ai arrêté parce que moi je suis un intellectuel j'ai l'impression que j'ai également ce syndrome souvent je suis très bon rapidement à quelque chose mais jamais je deviendrai le meilleur n'est pas j'ai jamais trouvé ah si j'ai trouvé le domaine où je suis le meilleur c'est dans la pensée en fait dans l'analyse la conception et même la recherche spirituelle j'ai réussi à comprendre le sens de Dieu qu'est-ce que Dieu tout ça je me suis nourri bien sûr de toutes les croyances répandues mais bon elles sont toutes faussées en fait en réalité bon ça serait trop long à expliquer je l'ai déjà fait mille fois sur ma chaîne mais bon il ne faut pas regarder ma chaîne parce que j'ai dû la masquer il n'y a plus les vidéos que j'ai faites je n'ai rien structuré j'ai balancé en mode flou de spam on t'a fait signer tu dois te taire quand on prend du mercure le fameux mercure neurotoxique qui correspond au dieu Hermès de la santé de la médecine on nous a retiré le mercure en nous faisant croire qu'il était ultra toxique ultra toxique en effet quand tu prends du mercure industriel qui a servi à nettoyer je ne sais pas quel truc et que le truc qui s'est agrégé à plein de trucs toxiques le mercure s'il n'est pas pur et qu'il rentre dans ton organisme il va apporter dans ton organisme tout le toxique qu'il a accroché sur le chemin et là tu vas mourir en effet et le mercure à 100% pur 99,9 allez ah c'est pas la même que le mercure à 70% avec 30% de saloperie le mercure est un métal c'est conducteur il est liquide il n'y a pas de force de frottement dans son déplacement la mécanique des fluides conséquent quand tu crées un mouvement circulaire que tu mets de l'intensité électrique et que tu crées une rotation mercure c'est comme une toupie et quand tu prends une toupie que tu la fais tourner très vite et que tu mets ça sur une balance est-ce que le poids affiché à la balance réduit ? je n'ai jamais fait l'expérience encore mais je crois que oui je pense que oui il suffit de prendre une toupie une petite balance précise tu fais tourner tu vois si sans le mouvement ça pèse moins lourd qu'avec le mouvement et si en mouvement ça pèse moins lourd alors tu as un début de la solution pour l'antigravité car si un système tu l'allèges alors tu as besoin de moins de force pour le déplacer dans la troisième dimension et c'est peut-être pour ça que les secoupes volantes sont rondes en fait ce qui est drôle c'est qu'on nous a donné toutes les clés pour comprendre ce monde pour faire des choses de fou à l'école tout ça mais on nous canalise à faire de la merde à servir et à à pas aller trop loin dans ce qu'on pourrait faire regarde l'exemple concret d'un développeur informaticien BAC plus 3 juste BAC plus 3 rien de plus et encore une licence pro et ben j'ai la capacité de conceptualiser d'analyser un système de conceptualiser un système et tout un système tous les mots du quotidien où il y a marqué système oh le système éducatif oh le système politique tout le système je suis capable de l'analyser de conceptualiser de partir d'une page blanche ou d'un existant et de développer la solution avec une bonne analyse une analyse avec une bonne analyse on couvre tous les besoins avec une bonne conception on efface tous les bugs et avec un et une fois que les deux premiers sont bien faits le développement c'est que c'est que c'est que de la routine il faut des techniciens qui maîtrisent bien leur syntaxe et poum c'est parti donc quand je vois qu'il y a des millions de connards qui ont ce genre de compétences dans la tête et qu'on ne les a pas utilisés pour trouver une solution à ce gouvernement qui coûte une fortune pour rien faire alors qu'une simple application avec deux millions d'euros ben tu permets de remplacer par an tu permets de remplacer toute la politique de toute la planète et offrir la démocratie directe dans la main de tous les individus on est encore peut-être qu'en ressources machines pour pour encaisser le flux de 7 milliards de connards qui donnent leur avis tout ça il faut peut-être un peu plus que 2 millions d'euros de structure mais bon ils ont déjà connecté les humains avec des smartphones donc il suffit juste de récupérer les serveurs déjà en place pour faire tourner ton algorithme et voilà j'avais juste envie de dire 2-3 conneries bonne seriété 1-3 conneries 2-3 conneries 2-3 conneries